Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Spin Duplicate. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait en sorte de voir la fonction, là je vous mets la petite vignette, gestion de l'outil Spin. On s'est amusé à dessiner, si je ne me trompe pas, on avait une espèce de pion, en fin de compte, pour un jeu d'échec. Cette fois-ci, vous allez voir que l'outil Spin Duplicate va permettre de faire des choses un peu différentes et on va vraiment faire des trucs sympathiques. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender 2.8, toujours pareil avec la version 2.80.75. Et là, en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement récupéré une image. Alors, j'ai fait un Shift A et j'ai récupéré une image au niveau du background, en fin de compte. Donc, je me suis mis en 1 pour être en mode... Oups, pardon, je recommence. Je me suis mis en 1, en mode tout simplement front, vue de face. Et après, j'ai fait Shift A pour récupérer une image. Alors, c'est une image de référence. Donc, prenez n'importe laquelle, vous allez vite comprendre pourquoi je vous ai mis cette image de référence. L'intérêt de Spin Duplicate, c'est que, en fin de compte, celui-ci va permettre de faire, si vous voulez, comme le faire forger, on pourrait faire... On pourrait s'amuser aussi à faire les colonnes, voyez, au niveau de l'entrée de la porte et ainsi de suite. On pourrait faire des tuyaux, par exemple, si vous êtes en train de faire un couloir, on pourrait faire plein de tuyaux. Ça pourrait être un truc scientifique. Ça pourrait être même des membres de tentacules. Enfin, vous pouvez faire plein de choses super intéressantes avec cet outil. Donc là, je vous montre la petite vignette. Rappelez-vous, l'outil Spin. Je vous conseille vivement de le regarder pour bien comprendre, en fin de compte... Vous allez voir qu'il y a deux parties. Il y a l'outil Spin. Donc, si ici, je me mets en mode tabulation, voilà, il est ici. Vous avez donc l'outil Spin. Et ici, l'outil Spin Duplicate. Ce qu'on va voir, c'est celui-là. Mais, comme je vous dis, je vous conseille, par rapport à la petite vignette que je vous montre là-haut, je vous conseille de regarder un petit peu cet outil. Vous allez voir qu'il est très intéressant. Bon, sans plus attendre, commençons. Donc, comme je vous dis, je vous ai fait... J'ai créé une image. On a juste fait un truc comme ça. Donc, on va commencer, par exemple, pour les colonnes. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit Shift A. Ici, on va faire en sorte de mettre un mèche de type... Alors, on va faire un cylindre, par exemple. D'accord ? Alors là, il est un peu gros. Alors, faites attention à ça. Là, on va laisser 32, parce que ce n'est pas vraiment le but. Mais ici, vous avez un alignement. Alors, vous avez View, 3D Cursor. Si je mets en View, qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, mon cercle va se mettre face à moi. D'accord ? Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On veut que ce soit en World. Pour qu'il soit bien à plat. Donc là, je vais faire un S, tout simplement. Et on va faire un G pour le déplacer. On va se mettre à peu près là. Alors, c'est vraiment... On va faire un truc comme ça, voilà. En mode édition, on appuie sur E. Et on va commencer à extruder. On appuie sur Z pour fixer par rapport à ça. On va se mettre à peu près ici. Alors, cet outil Spin Duplicate est super intéressant. Mais j'ai trouvé qu'il n'est pas évident à manier. Dans le sens où, à quel endroit il faut se placer pour être sûr de faire un bon arrondi. Là, c'est moins évident. Bon, alors on va un petit peu, si vous voulez, tâtonner. Et on va y arriver. Donc ici, vous voyez, par défaut, on a un cercle. En fin de compte, dans l'outil Spin, je ne sais plus si c'était pareil, mais comme je vous disais dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, où j'expliquais en fin de compte que, au fur et à mesure de l'évolution de Blender, bien évidemment, les outils se déplacent. Ce n'est pas qu'ils disparaissent, c'est qu'ils se déplacent. Avant, vous le retrouviez ici, en haut. Maintenant, vous le retrouviez tout simplement au niveau du Workspace. Et là, vous avez le nombre de pas. Donc, vous allez pouvoir définir de suite le nombre de pas que vous voulez. C'est-à-dire, en fin de compte, dans votre arc de cercle qu'on va faire, combien de steps vous voulez. En gros, combien de morceaux vous voulez d'arc de cercle, tout simplement, puisqu'ils sont liés. Vous allez pouvoir le faire sur l'axe X, Y ou Z. Dans notre cas, on va faire simplement, pour l'instant, sur l'axe Y. Parce que si je reste ici, on est d'accord, ça fonctionne. Là, ça me paraît pas mal, comment je suis. Donc, on va le laisser tel quel. Alors, si vous voulez être à l'identique de moi, il faudra faire Shift-C pour vous retrouver au milieu. J'ai fait aussi en sorte que ma porte soit bien au milieu, au niveau de mon curseur 3D. Pour pouvoir faire quelque chose de propre. Regardez, on va commencer. On va faire ça. Et vous voyez, on va commencer à faire quelque chose comme ça. Alors, au début, vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous fait ? Vous allez voir, c'est assez sympathique comme truc. Donc là, on a commencé à définir. Alors là, évidemment, ça ne correspond pas à ce que je veux. Mais grâce à ces deux flèches, vous allez pouvoir, en fin de compte, rapidement, jouer avec ça. Vous voyez ? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Hop, allez, j'arrive à calquer directement. Vous dites, bon, super, j'aimerais aller jusqu'ici. Très bien. Alors, faites vraiment attention. Si vous appuyez sur plus, c'est foutu. Vous allez repartir dans une autre opération. Si par contre, vous cliquez ici. Vous voyez, c'est assez subtil. En plus avec mon image. Et là, et là, j'ai fait une bêtise. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. Bon, ce n'est pas grave. On va recommencer. Alors, vous voyez pourquoi j'ai ça ? C'est parce qu'en fin de compte, ici, c'est marqué Duplicate. Il faut que je clique ici. Et je vais pouvoir refaire mon arrondi. Mais ça ne va pas être terrible, à mon avis. C'est dommage, parce que je ne voulais pas faire quelque chose comme ça. Il a bougé. Bon, alors, vous savez quoi ? Je vais recommencer. Je préfère. On va recommencer. On est ici. On fait ça. On fait notre arrondi. On va le faire comme ça. Comme ça, on va être à peu près sûr. OK. On va le placer. Hop. Voilà. C'est pas mal. Et ici, on va le mettre comme ça. Normalement, vous devez cliquer ici. Voilà. Et là, si vous faites ça, vous voyez, on peut continuer l'arrondi. Faites vraiment gaffe à ça. Parce que sinon, vous allez annuler tout simplement votre élément. Alors là, vous voyez, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ? Il nous resterait à faire un E, Z, et on fait la colonne. Évidemment, je l'ai fait à l'arrache. Je l'ai fait rapidement. Mais vous voyez, ça nous donne déjà, ce qui est assez intéressant, ça nous donne déjà le contour. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut faire, par exemple, le faire forger. Alors, le faire forger, on va commencer par exemple ici. C'est là que ce n'est pas évident. Vous allez voir que c'est assez complexe. J'appuie sur Shift et j'appuie sur le bouton droit de ma souris pour pouvoir déplacer mon curseur à cet endroit-là. Je vais faire un Shift-A. Je vais mettre un petit cube. Un petit cube qui est super grand, mais évidemment. Donc, je vais la diminuer. On va se mettre en mode Z, Royal Frame, pour bien voir ce qu'on fait. On va essayer d'aller à peu près ici. Voilà, c'est pas mal. Déplacer un peu. OK. Donc, mon petit cube. Ici, je ne vais sélectionner qu'une face. Vous avez bien compris que tout à l'heure, j'ai fait un Extrude par rapport à la face. C'est-à-dire, l'Extrude et le Spin Duplicate, je l'ai fait par rapport à une face. Vous allez voir de suite que si ici, je me mets en 1. Alors là, vous voyez, si je fais ici, donc mon élément, il est là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on va essayer. Alors là, il faut zoomer parce qu'on ne voit rien du tout. Oui, alors là, on ne voit pas grand-chose. Alors, vous voyez, c'est ça qui est super. Voilà. Je peux continuer. Regardez. Donc là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il me décoche ça. Alors, vous voyez, Duplicate, en fin de compte, il va dupliquer simplement, on va dire, la face. Et si je décoche, il va me créer une liaison entre mes faces. Une sorte d'Extrude, si vous préférez. Et là, si je me mets comme ça, alors là, par contre, voilà. On va réussir à avoir quelque chose de sympa. Il faut vraiment jouer avec. Il faut dire, tiens, comment je peux faire ? Là, je vais me mettre comme ça, par exemple. Alors, je ne vais pas tout faire, je vais juste vous montrer. Là, je vais être obligé de le refaire une deuxième fois. Je n'ai pas le choix. Donc, je repars sur une deuxième fois et je vais faire quelque chose comme ça. On va se mettre à peu près là. Vraiment, il faut que vous jouez là-dessus. C'est comme ça que vous allez vite comprendre comment faire, par exemple, Buffer Forger. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Là, par exemple, il faudrait beaucoup de patience. Mais vous pourriez vous amuser, par exemple, à faire ce genre de choses. Ça pourrait être très sympathique. Comme je dis souvent aux personnes, la seule chose qui vous arrêtera, c'est votre imagination. Et bien sûr, la puissance de votre bécane. Parce que si vous commencez à vous expliquer la gestion des particules, là, vous verrez que très rapidement, moi, à mon niveau, je serai ralenti. Parce que ma bécane n'est pas assez puissante. Bon, pour l'instant, on est sur l'outil Spin Duplicate. Non, nous ne nous égarons pas. Donc ici, si je continue, est-ce que je peux encore un peu le faire ? Non, je pense qu'on va être au maximum, là. Vous voyez ? Donc là, on peut revenir. C'est ça qui est vraiment génial. Si je rappuie sur le plus, je peux refaire mon élément. Donc je fais grand comme ça. Et ici, vous voyez, je vais faire en sorte de l'agrandir pour retomber dessus. Donc après, imaginons, vous voulez faire une... Parce que vous voyez, là, on a quelque chose comme ça. Mais je veux faire quelque chose dans ce sens-là. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait sectionner cet élément. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode... On va appuyer sur slash, vous savez, en mode local. Rappelez-vous le fameux local. Pour pouvoir faire quelque chose. Donc je vais mettre en 3. Peut-être pas en 3. Non, je vais rester comme ça. Je vais même enlever le mode local, parce que ça doit être bon. Remettre en 5. 1, 5, pardon. Voilà. Je vais recommencer, en fin de compte. Par contre, je vais déplacer mon élément. Alors pour le déplacer, c'est très simple. Vous appuyez sur shift et vous cliquez bouton droit. Et là, vous allez déplacer votre élément. Imaginons ici, vous voulez faire une petite courbure. Quelque chose comme ça, par exemple. Donc là, vous vous dites, bon ben... Faire quelque chose comme ça, mais là, c'est beaucoup trop gros. Pas de problème, regardez. Regardez, je peux jouer dessus. Sauf que là, ça ne va pas parce que... Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous voyez, rentre dedans. Mais ça pourrait être sympa. On pourrait faire quelque chose comme ça. Bon, en gros, vous avez bien compris que cet outil va permettre de pouvoir, si vous voulez, créer différents tubes. Différents tubes. Vous voyez, si je prends... Alors maintenant, on va prendre un autre exemple que celui-ci. Alors, je vais faire ici avec le bouton. Voilà, comme ça. On va faire ici avec un, par exemple, un cylindre. Comme je disais tout à l'heure au niveau des tuyaux. Si je prends... Alors, je vais mettre en 3. 3. Alors, on va supprimer. Je vais mettre en Z pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà. Là, je prends ma face. Je vais mettre en 1. Et ici, vous voyez, il faut déplacer. Donc, quand vous regardez par rapport à votre cercle, vous dites, mais là, c'est pas bon. Ça ne va pas ce que je veux faire. Mais par contre, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc, on va déplacer. On va dire, mettons, ici. Franchement, c'est une habitude à prendre. Parce que ce n'est pas évident. Maintenant, je vais un peu vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Alors, imaginons, on va s'arrêter ici. D'accord ? Donc là, OK. Ici, on peut modifier le nombre de steps. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, regardez ma vidéo sur Spin. Vous comprendrez de suite et vous aurez beaucoup moins de difficultés si vous avez déjà assimilé ou regardé la vidéo sur Spin. Ici, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir faire des duplicates. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est tout simplement, vous voyez, des traits qui sont répétés. Ça peut être intéressant. Par exemple, vous pourriez faire ça pour une horloge. Vous avez une horloge, vous voulez faire des traits à l'identique. Vous calculez le nombre de traits et vous aurez quelque chose de sympathique. Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de fusionner. Alors ici, vous allez pouvoir faire l'auto-merge. Donc là, comme je vous dis, ça va merger en fonction de l'angle votre élément. Moi, je le laisse toujours activer. Et ici, vous avez quelque chose de sympa, c'est Flip normal. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Si je fais ça, si je clique sur Flip normal. Mais si par contre, j'active ici, il faut aller ici. Là, vous avez les normales. Vous avez quelque chose de très sympathique qui est la face d'orientation. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé, en fin de compte ? Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui n'est pas bon. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est normal. Si je fais là, tout est flippé. D'accord ? C'est-à-dire que là, rappelez-vous, les normales, c'est tout simplement une perpendiculaire qui est, enfin, c'est tout simplement, pardon, une ligne perpendiculaire à votre face. Et c'est vraiment important que tout soit en bleu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout sélectionner. Je vais faire Shift N. Et là, si je fais ça, maintenant, tout est en bleu. Faites vraiment gaffe à ça, parce que j'ai remarqué que si votre normal n'est pas bonne, ça ne fonctionnera pas. Bon, alors, si on continue un petit peu notre élément, parce que c'était juste pour vous montrer, Shift enfoncé, on va aller, par exemple, par là. Toujours pareil, le bouton droit. Et là, vous voyez, je vais pouvoir refaire. Sauf que si je ne sélectionne pas mon élément, je ne vais pas aller loin. Je recommence. Désolé. Et là, je vais faire quelque chose comme ça, par exemple. Vous l'aurez compris. Après, il suffit de jouer avec. Vous voyez, on peut commencer à dire, tiens, je veux quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment sympa, parce que grâce à cet outil, on va pouvoir faire vraiment des trucs très sympathiques. Alors, ici, si on regarde au niveau des... Vous voyez, on a différentes, donc on va pouvoir jouer sur le centre. On va pouvoir jouer en X, en Y ou en Z. Et ici, le niveau des axes. En fin de compte, si vous regardez bien, ce qui nous sert le plus, c'est ces deux flèches qui vont permettre de régler, vous voyez, comme ça. Et c'est tout ce qui est super intéressant, c'est celui-ci. C'est qu'on peut continuer, augmenter ou diminuer en fonction de ce qu'on veut faire, tout simplement. Mais par contre, si vous rappuyez là-dessus, c'est foutu. Automatiquement, vous repartez sur un nouveau. D'accord ? Et ici, vous pourrez régler les éléments. Voilà, écoutez, je pense que je ne vous en dirai pas plus sur cet outil. Je voulais vraiment que vous ayez une bonne aperçue de cet outil. Alors, faites vraiment gaffe à ça, c'est le fameux Workspace. Vous voyez, on a différentes options. À chaque fois, pour chaque élément que vous allez cliquer, si je clique par exemple sur l'outil Move, j'ai quelque chose de différent. Le Workspace, à fin de compte, c'est vraiment des options qui étaient très souvent ici, en haut là. Et maintenant, elle se retrouve ici. En tout cas, pour la version 2.80.75. Sachant que c'est celle qui est stable, il n'y aura plus de problème. Vous aurez maintenant cette façon de faire. Voilà, donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501